C'est un matin ordinaire sur les berges de la Sanaga. Les premières pluies ont rincé les dernières effluves de cacao frais. Et pourtant, le parfum corsé de la fève séchée enveloppe cet entrepôt. Ici, on récolte les dernières cabos de la campagne avant le creux de l'intersaison. Mille nuances de marrons en sachet, pesés, sous-pesés, pour mieux se déverser sur le marché international. La production de Roger s'est noyée dans les centaines de tonnes de cacao à exporter. L'homme a calculé à 200 l'intersaison pour mieux vendre sa récolte. Je suis planteur. J'ai au moins 21 états en valeur. Il y a trois ans encore, il réservait sa production à une seule entreprise. J'ai remarqué déjà que la fève a été premièrement bien fermentée et bien séchée. C'est elle qui lui a appris à goûter des yeux la qualité d'une cabosse, à palper d'une caresse la finesse d'une fève ou jauger au nez la valeur d'un sac. Pour que nous connaissions qu'il faut bien vendre le cacao, c'était avec M. Ndongu Somba. Il nous aidait à faire du bon cacao, puisqu'il exigeait la bonne qualité. Ce qui fait que si tu ne te mets pas à bien travailler, le cacao ne peut pas prendre. Et quand tu vas prendre, ça sera peut-être à un prix qui n'est pas normal. Il permettait aux agriculteurs, aux producteurs de la fève de cacao de vivre de ce qu'ils produisent. Et beaucoup de planteurs ont eu des véhicules ici à base de M. Ndongu Somba. M. Ndongu Somba, un nom devenu la belle dans l'industrie. Le poids lourd du cacao camerounais pendant 40 ans. M. Ndongu est parti du néant et c'était un bosseur. Et qui n'avait pour seule arme de combat que son courage. M. Ndongu Somba était très clair. En ce moment, nous, on ne savait pas, il n'y avait pas de feu mal. M. Ndongu Somba, il était numéro un. M. Ndongu Somba, pour lui, le cacao était dans son sang. M. Ndongu Somba, le pape du cacao, c'était le tout premier exportateur en termes de quantité de cacao pendant plusieurs années au Cameroun. M. Ndongu Somba ne s'est jamais comporté comme un milliardaire qui n'avait rien à voir avec le petit peuple, au contraire. M. Ndongu Somba, ici, il n'a mis personne en prison. M. Ndongu Somba, comment un homme de formation intellectuelle moyenne peut-il réussir dans la vie ? M. Ndongu Somba, il a tenu bon, il a travaillé. Il n'y a pas de mystère, c'est le travail. M. Ndongu Somba, il était le dernier soldat ou général de la profession. M. Ndongu Somba, du commerçant au négociant, de l'exportateur au militant, itinéraire d'un homme sans plantation ni long crayon qui s'étissait une couronne de roi de la fève multimilliardaire. M. Ndongu Somba, Ndongu Somba M. Ndongu Somba, Ndongu Somba, Ndongu Somba, le sang de la Léquier. En route pour la Sanaga, la Léquier frissonne. Ses eaux d'une calme turbulence sont le présage d'un adieu. Elle doit ravaler son plus beau fleuron, l'un des visages qui irriguait sa fierté depuis 1942, Jean-Bernard Ndongo et Sumba. Les sédiments de l'Aurevoir ont pris vitrine à ça, l'arrondissement natal de celui que le Cameroun entier appelait honorable. La ville de Sa a forgé les pas tendres du jeune Dongo et Sumba. Nous sommes à l'orée des années 60. L'élève de 4e vient d'abandonner le lycée. A la rudesse de ses cahiers, il préfère la texture d'Elias Debier. Ndongo et Sumba était d'abord un agent communal. Il était biétaire à la commune d'Aubala. Il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans et il a commencé ses activités commerciales avec un capital aimé à le répéter à souhait de 38 000 francs à l'époque. Son papa lui avait amené ce monsieur Debier là pour qu'il puisse le lycée. En ce moment, Mdongo et Sumba payé, vendait la bière avec moi. Il était le seul grossiste des brasseries de la Guinness et même de France 20 pour 20 rouges. Unique par son flair des affaires, mais pas que. À l'âge des plaisirs post-pubères, Jean-Bernard est focus sur un seul désir, faire du chiffre avec méthode, discipline et éthique. Son business était très clair. En ce moment, nous, on ne savait pas, il n'y avait pas de feu man, il n'y avait pas d'argent qu'on prenait de gauche à droite. Nous, on s'est débrouillé sur nos propres moyens. Et Mdongo et Sumba était devenu, il m'a dépassé dans une seule chose, l'idée critique. C'est-à-dire quand il prend un crédit, il le paie à temps. Et quand il payait, il avait toujours la possibilité qu'il l'ouvrait, qu'on l'ouvrait dans des crédits. Cette époque d'un Cameroun bon vivant, grisé par sa fraîche indépendance, offre une bonne rasade de fortune aux jeunes vendeurs de bières. Aujourd'hui encore, les bâtisses coloniales décrépites de ça racontent l'aura du commerçant de boissons, transporteur au besoin. Nous nous retrouvons là où l'honorable Mdongo et Sumba, commerçant, avait commencé ses premiers pas. C'est lui qui décidiait les bières dans tout le département de la Léquier. En dehors de la bière, il faisait aussi dans le transport. Il a suggéré son argent. Et son argent le lui rend bien. Il est déjà prospère quand il décide de piocher dans le négoce du cacao. À cette époque, il a eu la chance d'être agréé. Et ça se faisait comment ? Quand tu as agréé, on t'obtrait des crédits. On te fait avoir des camions, on te fait avoir des magasins. Alors on se lance dans l'achat du cacao. Le business habite ses gènes. Son père, acheteur, lui en a livré les ficelles. Il monte ses deux premiers magasins à deux pas du dépôt de boissons. Vous êtes dans le magasin central de M. Ndongo et Somba Assa. Il était privilégié. C'est lui qui était le plus grand acheteur, comme il était natif de l'arrondissement. Alors on lui donnait beaucoup d'avantages. C'est alors l'âge d'or de la cacao culture sur le continent. Très vite, les entrepôts de ça deviennent trop étroits pour le volume de cacao acheté. Le prix au kilogramme à tripler Ndongo et Somba fait germer des points de collecte de part et d'autre de la Léquier. Mais le département seul ne peut combler les parcelles de son ambition. C'était un monsieur assez concentré dans ce qu'il faisait. Il achetait le cacao dans toute la région du centre-sud et est. On savait qu'il y avait Ndongo et Somba, il y avait Tébela. Et il avait installé ses commerces dans tous les arrondissements du département de la Léquier. C'était des centaines de tonnes de cacao. Non seulement la Léquier, particulièrement, ça a été le bassin du cacao du Cameroun. C'est parce que les terres sont devenues arides. Maintenant, on s'est déportées à la traversée. La traversée, carrefour des racines du peuple Fonbeti. Ici, la Léquier se jette dans les eaux de la Saint-Naga avec volupté. Ici, Ndongo et Somba met les voiles sur le Mbam avec Témérité. Dans cette îlot de terre fertile, le cacao n'est plus qu'un produit. C'est une graine de vie qui palpite à l'arrière-cours de chaque ménage. Le cacao, c'est l'eau dans le Mbam et Kime et Antoine en particulier. Ndongo et Somba achetés pour les Grecs. Et la cacao-culture était contrôlée par une structure qu'on appelait à l'époque l'UNCPB. L'Office national de commercialisation des produits de base contrôle les prix entre 1978 et 1991. L'UNCPB est un peu le parapluie qui met les planteurs à l'abri des caprices du marché international. L'exportateur camerounais, c'était l'UNCPB. Les exportateurs, dans leur rôle de collecte, de mise à marché, étaient rémunérés par l'UNCPB. Donc, il a fallu instituer quelque chose de permanent pour mener cette négociation tout aussi permanente entre l'État, dont l'UNCPB, et le secteur privé. C'est à ce moment qu'ils ont senti cette nécessité. Et voilà comment le groupement des exportateurs a été consolidé. Son rôle a été justement d'encourager ses collègues exportateurs, de quelque origine qui soit, pour que nous ayons une structure où nous pouvons échanger. Mais la structure du marché ne survivra pas à la conjoncture. Dès 1986, c'est la Grande Dépression. La crise des matières premières assèche les cours du cacao et amégrit les prix. Un kilo vaut à peine 200 francs CFA au borgon. Il a été, sur le plan d'abord individuel de son entreprise, l'un des rares à survivre à ce cataclysme. Parce que c'était une crise, une baisse historique de 50 ans des cours de matières premières. 50 ans en termes historiques. Quand vous voyez le trend, on n'avait pas connu de baisse de prix à ce niveau-là. Et qui plus est, au début des années 90, on supprime l'ONCPB. Malgré la décote de la cabosse, Dongwe Somba s'accroche aux branches de son empire. Le leader du groupement des exportateurs porte à bout de bras le destin d'une filière cacao en chute libre. À partir de là, l'exportateur est face au marché. Ceux qui avaient été habitués à cette soupape de sécurité, qu'était l'ONCPB, ne pouvaient pas survivre. Les plus intelligents sont partis à temps. Il fallait des gens solides, d'abord pour mener le combat collectif, pour la restructuration de l'ensemble des filières, et pour se sauver individuellement. Pour sauver sa peau dans le business, le négociant occupe le vide, densifie son réseau et multiplie les stratégies. L'ardeur au travail. Être exportateur, même avec la soupape de l'ONCPB. Surtout après, il fallait le faire. Et là, il a tenu bon, il a travaillé. Il n'y a pas de mystère, c'est le travail. Et comme je vous l'ai dit, la deuxième chose, c'est le sens des affaires et le respect des engagements. Par exemple, le bassin de production d'Imba Minkim, il était l'un d'acheteurs numéro un. Et pour avoir atteint de ses quotas, il fallait charmer les planteurs. Le charme de Ndongwe Somba tient en une recette. Quelques fioles de pesticides, un breuvage de semences, des angans d'engrais. Grave son nom à vie dans les cœurs des planteurs. Lorsqu'un planteur a déjà vendu son cacao, parfois, il faut quelqu'un à côté pour lui dire, sache qu'il y a l'inter-saison. Et maintenant, Ndongwe Somba était ce genre de personne. Le planteur n'a pas la notion de l'économie. Il utilise au jour le jour son revenu. Sa manière de venir en discours aux planteurs lors de la saison morte, c'était quoi ? C'était simplement de leur apporter des produits phytosanitaires. Puis il donnait donc aux planteurs ses pesticides, c'est-à-dire les fongicides, les insecticides, mais qui devaient être payés pendant la campagne. Les planteurs l'aimaient beaucoup, même sans le voir sur place. Mais seulement son nom et ses représentants mettaient à l'aise les planteurs. Cet amour à distance est nourri par un système d'échelle. Bienvenue, les fameux représentants d'Ndongwe Somba polisent son image de sauveur de l'inter-saison. C'était des caissiers. C'est eux qui portaient l'argent qu'il fallait remettre aux planteurs. Et c'est eux qui remontaient les difficultés et le produit des planteurs vers la direction qui était basée à Yaoundé. Donc quand on voyait les intermédiaires, c'est toujours Ndongwe Somba qu'on a vu. Et puis qui essayait de se comporter comme un Ndongwe Sombabis. Donc quand on le voyait, c'était quand même une ambiance. Un autre acheté pouvait arriver dans un village. Il trouvait les cacaos stockés en stock, mais ne pouvait acheter aucun sac. Pourquoi ? Parce que l'orelais avait déjà fait tout le travail. Car Ndongwe Somba n'est pas seulement le pompier des mois de soudure. Il est surtout le moine-nam, le généreux fils du coin, qui prête gracieusement ses caméons et les transforme en taxibrosse au besoin. Ceux gros porteurs-là, nous les avons découverts avec l'honorable Pernand Ndongwe Somba. Parce qu'il avait des camions qu'on appelait, je ne sais pas si ces camions existent encore. On les appelait Ijiji. C'était des camions, des ambassades d'un camion comme ça là, qui portaient des charges et qui allaient dans des endroits où on ne croyait même pas qu'un camion peut arriver. Il y avait un problème d'enclavement. Il a mis sur pied des autres camions, celles que nous appelons vulgarement, c'est les Unimok, qui pouvaient aller jusqu'au bord des champs pour faire les ramassages. Tous les cas d'accident dans les villages reculés, c'était ces voitures qui transportaient les gens pour venir à l'hôpital le plus proche. Ceux qui voulaient construire les maisons, quand les camions devaient descendre de Yaoundé pour M'tui, vous profitez, vous achetez votre matériel, ils vous le ramènent gratuitement. Donc ce sont des éléments qui ont amené cette confiance entre les planteurs et l'honorable Benan Dongo Somba. Avec la libéralisation du secteur cacao-café, les firmes internationales se multiplient sur le marché camerounais. C'est la guerre des prix au Borschon. Les nouveaux venus répliquent la formule Dongo Somba en l'épissant. Et certains planteurs succombent à l'attrait du mieux disant. Certains ont pensé à un moment, donner que c'est lui qui fixait les prix du kilogramme de cacao. Et à tort ! Certains le critiquaient en disant, comment lui achète moins cher ? Mais t'as donné les produits, non ? Pourquoi tu n'as pas refusé de prendre les produits au départ ? Si vous venez avec l'achat du kilo de gramme de cacao à 500 francs à l'époque ou bien à 1000 francs, et l'huile est à 980 francs, on va donner à Dongo Somba le cacao. Ils ont compris la leçon des Dongo Somba. Donc ils ont commencé à accompagner les planteurs. Et eux, ils appliquaient des prix un peu plus au-dessus des prix que Dongo Somba appliquait. Nous sommes dans les fameuses années de braise politique. Dès 1992, Dongo Somba convertit son aura de commerçant en monnaie électorale. Au sein du RDPC, l'homme d'affaires est désormais honorable et le restera pendant 26 ans. Dongo Somba ne s'est jamais comporté comme un milliardaire qui n'avait rien à voir avec le petit peuple. Au contraire, et il tenait à sa Léquier et il était citoyen de tous les villages de la Léquier. Vous ne pouvez pas venir discuter avec quelqu'un qui est là tous les jours avec les planteurs, qui connaît leurs problèmes, qui sait quand est-ce qu'ils ont des difficultés et qui les assiste. C'est ça qui a cobrouillé la force de M. Dongo Somba avec la politique. Ces deux choses vont ensemble. Il n'est pas allé aux élections parce qu'il était milliardaire. Il n'a pas utilisé ses moyens pour se faire élire. Il a toujours convaincu. Le milliardaire convainc surtout par les humaines. On le décrit calme comme un biais de banque, affable, rigoureux et génial. C'est quelqu'un qui a toujours vécu en deçà de ses moyens. S'il pouvait s'offrir une maison de 5 millions, peut-être il s'offrait une maison de 2 millions. Il s'est apparemment d'un homme calme, d'un homme fondé. Il n'était pas un bagarreur. C'était un rassembleur. Dongo Somba a été un homme intègre, un homme d'une simplicité exemplaire. Comme je vous dis, il fallait savoir, il fallait le connaître pour savoir qu'il avait une position politique importante. Il n'en parlait jamais. Le capital politique lui permet de renforcer l'industrie de la cabosse en soutenant l'interprofession. Il s'est toujours prudent pour ce qui ferait l'interprofession ou l'association de l'exportation. Il s'est toujours prudent. Lorsque l'on parlait, que ce soit l'Assemblée, que ce soit le niveau du gouvernement, des problèmes de l'exportation, des produits de café et de cacao, Dongo Somba s'est senté, bien sûr, impliqué, touché. Et il était notre porte-parole. Il s'est aussi représenté cette voix pour nous qui pouvait aller à l'hierarchie, à l'administration, pour exposer et mettre en place les concernes de l'interprofession. Mais les parts de marché s'amenuisent pour le seul exportateur 100% camerounais. A Yaoundé, l'honorable est aussi discret que puissant. Les récoltes du centre-sud-est atterrissent ici, au quartier Emana. Les vestiges de la gloire d'Anton filent le vertige. Il y a quelques années encore, ces moteurs silencieux et peut-être d'un impressionnant manège, coordonné à la minute par Dongo Somba, lui-même. Très, très, très rigoureux dans le travail. Nous, ces collaborateurs, je parle, moi, on avait obligation de résultat. Trois choses, essentiellement, ont caractérisé mon père. C'était le silence, l'humilité et le travail. Vous savez, mon père, il partait pratiquement tous les jours pour prendre des signes à 5 heures du matin pour aller travailler. Quand on arrivait à 8 heures, lui, il avait commencé à travailler. Il était partout à la fois, au service commercial, au magasin, des produits, cacao, même dans les garages. Il faisait des tours pour vérifier si le travail est bien fait. Pour travailler avec lui, il fallait être à même de travailler sous pression. Quand il était un peu malade, dès qu'il retrouvait ses forces, il se remettait au travail, il réactivait tous ses dossiers. Même quand il avait dit, à un moment donné, qu'il prend des recul pour faire beaucoup plus, la politique, il restait toujours derrière pour poser des questions. pour lui, le cacao était dans son sang. Il fallait avoir de la fève dans les veines pour se maintenir à flot pendant 40 ans. Aujourd'hui encore, Emana abrite les reliques des camillons surchargés, des sacs de cacao obèses, assez ventrés, de l'entêtant parfum, des fèves décorties. C'était véritablement un grand opérateur économique qui faisait la fierté du département. J'ai eu à visiter ces entrepôts à Yaoundé et Gatry et Manai, j'ai été vraiment frappé par le gigantisme du bâtiment et surtout le nombre de camions qui s'y trouvaient. Au fil des campagnes, les bennes de Dongwe Somba ne font plus le plein. Mais le nom reste dans le trio de tête des exportateurs jusqu'en 2016. avant de quitter le top 5 en 2020. Nous l'avons rattrapé in extremis. Kate Fotsu est la femme la plus riche du Cameroun. La milliardaire évite les pixels et les spotlights. Mais le nom Dongwe Somba a lui seul. nous ouvre les portes de sa démeure. Depuis mon entrée à cette profession il y a 38 ans, j'ai retenu de lui un père, un partenaire avec beaucoup d'intégrité, quelqu'un de fidèle, quelqu'un quand il donne son mot, il respecte ça. l'art de tenir ses promesses, la rectitude dans les affaires marqueront celles qui n'étaient alors qu'une jeune pousse dans le négoce du cacao. parce que le business que nous faisons est, je dirais, le trading coco est plus un accord gentil qui est un accord qui est où on peut engager des millions en un téléphone. et il faut beaucoup d'intégrité et de stabilité pour pouvoir le faire. Depuis le retrait progressif des établissements d'Ongwe Somba, c'est elle la nouvelle reine de la fève, une couronne méritée mais aussi héritée du doyen en personne car en 2021 c'est à elle que Ndongwe Somba cède ses actifs dans le cacao. Il va suivre ses opérations jusqu'à l'end Il ne va pas vous laisser le prendre pour l'invitation donc pour nous c'était une situation de la gagnante où il s'est pour ce qu'il voulait et on s'est pour ce qu'il voulait et nos principes ont mis et nous sommes poursuivés avec lui. Signe d'une concurrence sans rivalité symbole surtout d'un passage de témoin à la prochaine génération. Avril est la saison des cabosses mortes et des fleurs en bourgeon dans les vergilles. En tuy, le maire a rangé sa ceinture pour visser sa casquette de cacao culteur. Bruit d'un rêve filigrane calquer les parts de Ndongo et Somba. Ça a inspiré les vocations parce que nous connaissons quand même que des parts même d'abord sa famille nucléaire. Moi je dois vous dire je copie ça je copie ça parce que moi je suis un homme d'affaires je fais effectivement aussi les achats de cacao. Aujourd'hui il y a une génération d'hommes d'affaires dans la Léqui qui lui doivent beaucoup et sur ce plan là il faut dire que c'est une grosse perte pour nous de ne plus avoir un Ndongo et Somba qui pouvait tutoyer les autres dans les autres régions qui peut-être aujourd'hui sont considérées comme les plus gros commerçants. Ouvrier de l'histoire Jean-Bernard Ndongo et Somba a récolté toutes les étoiles. Le roi de la fève aura gagné la confiance de tous de la base à la cime de l'Etat. C'était l'un de nos patriarches qui pouvaient rencontrer ou parler au grand chef mais il ne vous dirait jamais que le président m'a reçu. Quand on écrit l'histoire du Cameroun de ce secteur son nom va rester toujours bien gravé. L'Atlantique se gorge de larmes depuis le 17 mars 2023. La Sanaga et tous ses affluons célèbrent un parent politique patron de l'économie patriarche aux oeuvres sociales illimitées. Dès que comme à Evodoula d'Okola à Bingalima les tam-tams chantent l'excellente moisson de l'élu de la nation. Justice d'un hommage à ce géant parti du néant. Le patriarche Jean-Bernard Ndongwe Somba répond à l'appel des ancêtres sous la lumière d'obsèques officielles. C'est une fin de saison hors du commun pour le pape de la fève camerounaise. Sous-titrage 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 Sous-titrage